15 mm Bon, j'ai modifié mon fichier alors Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 151 relou dynamique et on va apprendre ensemble à utiliser une fonction méconnue de SketchUp les composants dynamiques et vous allez voir ça va vous changer la vie on va donc commencer par créer notre étagère d'abord en créant un rectangle de 15 par 400 mm en utilisant l'outil rectangle raccourci clavier R et extruder ce rectangle avec l'outil d'extrusion ou raccourci clavier P on va faire un panneau d'un mètre de haut soit 1000 mm qu'on rentre au clavier triple clic pour tout sélectionner raccourci G pour créer un composant et notre premier panneau est fait le raccourci M nous sélectionne l'outil de déplacement contrôle pour cloner le composant et je rentre 500 mm au clavier je vais dessiner une des étagères R pour rectangle je sélectionne le premier coin et son coin opposé P pour extruder 15 mm qui est l'épaisseur du matériau triple clic G pour créer un nouveau composant clic droit sur l'élément cloné puis make unique pour le rendre unique et entity info pour changer son nom je prends ma première étagère que je vais cloner deux fois en utilisant l'outil de déplacement M et en maintenant la touche contrôle pour cloner l'élément même processus pour les étagères clic droit make unique et ensuite clic droit entity info pour lui affecter un nom correct je sélectionne toute mon étagère et je crée un composant global en appuyant sur G on va maintenant rentrer dans le coeur du sujet en faisant un clic droit sur notre composant et en sélectionnant dynamic component puis component options clic droit sur notre composant dynamic components puis components attributes c'est cette option sur laquelle on va particulièrement travailler on va donc créer un premier élément qu'on va appeler épaisseur on va lui affecter centimètres et surtout sélectionner users can edit as a textbox et choisir centimètres comme unité vous voyez que sur le panneau des options du composant un élément s'est rajouté ce sera notre entrée pour l'épaisseur de l'étagère que je vais mettre en millimètres maintenant que nous avons cette variable épaisseur nous allons affecter cette donnée à divers éléments de nos divers composants et on va commencer par la paroi droite c'est très simple vous sélectionnez un des attributs ici par exemple len x qui est la longueur suivant l'axe x vous rentrez égal cliquez sur la variable épaisseur et poum un petit test pour valider que notre formule marche bien et maintenant vous pouvez dynamiquement affecter une épaisseur à votre paroi droite on va donc faire la même chose avec la paroi gauche len x égal sélectionnez épaisseur et boum la magie des composants dynamiques commence à vous apparaître tout d'un coup il reste encore pas mal de choses à faire d'abord la position de la paroi droite qui doit varier avec l'épaisseur du bois choisi s'occuper aussi des étagères d'abord leur position qui doit être celle de l'épaisseur et faire la même chose pour les deux autres étagères maintenant je vais rajouter une variable pour déterminer la longueur de mon étagère c'est comme pour la première variable sauf que je vais mettre cette donnée en centimètres et je vais initialiser cette donnée avec une étagère de 50 cm de long ensuite c'est le même principe je vais définir des variables et affecter la nouvelle donnée longueur étagère à divers éléments ça paraît compliqué comme ça mais c'est très simple pas besoin d'être un nerd pour ça quelques clics quelques options et hop c'est parti bon on va pouvoir tester notre nouvelle fonction je rentre 70 cm et bam mes composants s'adaptent automatiquement c'est vraiment génial comme fonction si vous devez faire diverses versions d'un même concept bon le processus n'est pas complètement fini je dois encore m'occuper de l'épaisseur dynamique des étagères je sélectionne la longueur de l'axe Z rentre égal clique sur ma variable et la magie des composants dynamiques sous SketchUp fait le reste et je reproduis le même processus pour les deux autres étagères pour finir je vais rajouter un dernier élément qui est la hauteur de l'étagère et je veux que la position des étagères 2 et 3 se calcule automatiquement j'initialise la donnée avec 1 mètre c'est à dire 100 cm et commence à affecter cette donnée d'abord aux deux parois latérales rien de bien nouveau ici c'est le même exact processus que pour les données précédentes et je m'attaque au positionnement des étagères 2 et 3 avec quelques formules pas très compliquées pour positionner exactement l'étagère 2 au centre et l'étagère 3 en haut des parois latérales et voilà mon étagère complètement dynamique est finie je peux adapter l'épaisseur, la longueur et la hauteur je n'en ai pas beaucoup parlé ici mais il existe toute une bibliothèque de fonctions auxquelles vous pouvez accéder pour effectuer des calculs plus compliqués si besoin des fonctions logiques, des fonctions de maths, etc et en cliquant sur ce bouton vous pouvez switcher l'affichage de valeur à formule ce qui peut être plutôt pratique bon, comme vous l'avez vu, ça semble très compliqué mais ça l'est pas autant que ça et ça peut vous faire gagner un temps précieux pour adapter de façon dynamique vos créations sous SketchUp comme d'habitude si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas commentaires, email, twitter, facebook, instagram je mets une vidéo en ligne toutes les semaines n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez pas les louper un grand merci à tous nos amis barbiekeeper qui tous les mois nous aident à financer ces épisodes et qui en échange ont l'exclu des vidéos 4 jours avant tout le monde le dimanche au lieu du jeudi voilà, c'est tout pour cet épisode qui j'espère vous aura plu à la prochaine et d'ici là, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbie-tude soit avec vous à la prochaine